Ok, je suis tombé amoureux de cet animé. Evenly Delusion, ou pour les vrais japonais comme moi, Tengoku Daimakyo. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Un animé qui a vu le jour cette année avec une intrigue, une ambiance des personnages, qui te permettent d'être en totale immersion dans l'univers. Je parle pas des princesses Disney et tout ça. Oui, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, il est sur Disney+. Je sais toujours pas pourquoi. Bien sûr, pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu l'animé, je vais utiliser les deux premiers épisodes pour vous en parler. Donc si vous n'avez pas encore vu l'animé, vous pouvez voir cette vidéo. Et mettez le pouce bleu aussi, pourquoi pas. Bon, Tengoku Daimakyo nous plonge dans un univers post-apocalyptique, où un incident s'est produit qui a créé cette situation, où quelques survivants se nourrissent de restes trouvés dans les magasins délabrés, les poubelles aussi. Oui bon, après tu te débrouilles un peu comme tu peux, tu vois. Je pense pas que dans ces conditions tu vas réfléchir deux fois si tu vois un rat crevé devant toi pour te nourrir. Ou encore bien sûr en fouillant dans des maisons qui ont été abandonnées. Bon, déjà, les premières choses qu'on peut remarquer dans cet animé, c'est le décor qui est juste incroyable. Un paysage mis à l'abandon où la nature reprend ses droits, cela nous donne une réelle ambiance d'abandon et de solitude. J'avoue que ça m'a aussi fait penser au premier moment dans Doctor Stone, où on retrouve un monde recouvert de pierre et de verdure. Sauf que là, les personnages se retrouvent pas forcément à poil dès leur réveil. Bon, des fois ils sont quand même à poil, mais ça n'a rien à voir, je vous jure. On ressent une réelle pression auprès des personnages que l'on suit, Maru et Kiruko, qui traversent petit à petit les villes abandonnées. Ce qui est vraiment passionnant dans cet anime, c'est qu'on a l'impression de faire partie de l'histoire et découvrir l'aventure avec les personnages. Car le fait d'être lancé dans l'univers qui est rempli d'intrigues et de secrets, que même les personnages principaux ne connaissent pas, ça nous donne l'impression de tout découvrir en même temps qu'eux. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable pour l'immersion. Pour rentrer directement dans les grosses lignes, très vite au début de l'histoire, on sait que dans ce monde, maintenant que l'incidence est produit, des sortes de monstres rôdent la nuit. On ne sait pas d'où ils viennent ou encore leur origine, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que si, Chop, eh bah, tu vas devenir leur meilleur kebab complexe aux samouraïs. Bon, il y en aura un des deux qui sera heureux. On est donc dans un univers où le peu d'humains qu'ils restent doivent survivre à la fin, mais aussi aux démons. Mais ça, ça n'effraie pas du tout nos héros, car ils sont complètement chités. Non, vraiment. Il y en a une qui a un flingue et qui tire des lasers, mais qui fonctionne au pile du Russell. Car oui, elle tire 3-4 fois et ensuite elle doit le recharger. Enfin, vous allez me dire qu'elle aurait pu penser à la batterie portable, mais on va encore dire que je suis hérit. Et l'autre qui touche en plein cœur. Non, vraiment. Il s'introduit dans l'esprit des démons, bah, pour écraser leur cœur, quoi. Ouais, c'était pas le sens figuré. Mais heureusement que nos héros sont bien équipés, car qui dit survie, bah, dit aussi des personnes malveillantes, cherchant des ressources ou n'importe quoi d'autre, en utilisant la violence sans avoir peur de vouloir tuer. Ah oui, c'est vraiment eux, hein, les gars malveillants dont je vous parle. Ouais, lui, par exemple, avec sa grosse calvace, ou l'autre avec ses gros dents. Et lui, bah, je pense que l'image parle d'elle-même, quoi. Mais bon, dans tout ce cas-o, vous vous dites qu'aucune lueur d'espoir n'est possible ? Et bah, pourtant, on apprend qu'un centre appelé Paradis est implanté quelque part dans le pays, bah, où l'on y trouve une poignée d'adultes gardant des enfants qui ont interdiction de sortir des murs. Alors non, c'est pas le résumé de The Promised Neverland. Des enfants de tout ce qu'il y a de plus normal qui ont grandi dans ce centre, où ils ont cours et jouent paisiblement, sans connaître une éducation normale. Alors, pourquoi je dis qu'ils n'ont pas eu une éducation normale ? Bah, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas forcément été encadrés par leurs parents. C'est juste des adultes, des tuteurs, qui s'occupent d'eux. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas forcément, bah, c'est quoi le respect pour eux-mêmes, pour les adultes. Donc, on va dire qu'ils se font un peu eux-mêmes. Ça peut être dangereux. Car oui, quand t'as un gamin qui veut enfermer sa camarade dans sa chambre en lui disant qu'il a juste envie de la toucher, ah bah là, le mal n'est pas qu'à l'extérieur des murs, si tu veux mon avis, quoi. Bref. Dans ce centre, un jour, une élève du nom de Tokyo va recevoir un message disant si elle voudrait découvrir le monde derrière les murs. Suite à ça, elle va réfléchir de plus en plus à ce qui pourrait s'y trouver. Je rappelle que derrière ces murs, il y a des gens qui se font bouffer par des monstres, hein. Et non, c'est toujours pas le résumé de TPN. Au fur et à mesure de fouiner et chercher des infos en rapport avec ce centre, eh bah, elle va comprendre que l'intérieur des murs pourrait être plus dangereux que ce qui peut s'y trouver dehors. Et de l'autre côté, dans le même esprit, on a Marou qui cherche à rejoindre le paradis pour tout simplement trouver une personne qui doit soi-disant rencontrer. Mais on a aussi Kiroko qui, elle, cherche deux personnes. Parce qu'à chaque fois qu'elle va croiser des gens, elle va montrer toujours les mêmes photos en disant qu'elle est à la recherche de ces deux hommes. Donc oui, dans l'animé, on a tous des personnes qui recherchent quelque chose. C'est euh... On est dans One Piece ou... Pardon, je m'égare. Et c'est là qu'on se rend compte que ce soit pour Kiroko ou encore pour Marou, eh bah, on ne sait absolument rien d'eux. Comme pour Kiroko qui est rempli de cicatrices, donc on peut imaginer qu'elle a eu un passé et pas très facile. Ce qui est vraiment intéressant dans l'animé, c'est qu'on va avoir de temps en temps deux visions des choses qui se passent en même temps. Une dans ce centre appelé Paradis et l'autre à l'extérieur avec Kiroko et Marou. Nos deux adolescents vont donc s'entraider dans leur aventure. Mais surtout, car Kiroko est la garde du corps de Marou parce que... Euh... C'est vrai qu'on n'en sait rien en fait pourquoi elle est sa garde du corps. Ah et aussi, Marou est totalement attiré par Kiroko. Oui, vous allez me dire, dans quel animé on n'a pas une petite histoire d'amour, c'est mignon quoi. Bah, sauf que là, il l'appelle tout le temps Grande Sœur. Ah, je vous aviez aussi qu'il y avait des dangers un peu partout, hein. Bref. Ce qui est bizarre et ce qui rajoute vraiment de l'intrigue, c'est que Marou est totalement capable de 1v5 des animés et son pouvoir lui permet de tuer des démons, je le rappelle. Alors pourquoi il la veut en garde du corps ? Ah ouais, c'est vrai, j'ai capté, j'ai... Pardon. Plus sérieusement, pourquoi personnellement je suis tombé amoureux de cet anime ? Bah, c'est tout simplement qu'il n'y a pas un épisode où tu t'ennuies ou tu n'apprends rien. Chaque épisode a une chose à apporter à l'œuvre. Que ce soit personnage pour l'avancée de l'histoire, révélation ou encore nouveau secret, et bah, ça donne vraiment l'impression de toujours avoir quelque chose à comprendre. Pas comme dans Boruto, où tu vois Mitsuki ouvrir son chat à tout l'épisode. Oui, bon, c'est vrai, j'ai dit que j'ai arrêté avec Boruto. Mais c'est facile aussi. Ce qui change réellement des autres animés, en tout cas personnellement ce que je trouve, et bah, c'est que l'intrigue réelle, on va la connaître au fur et à mesure de l'histoire. Car par rapport à certains où l'on connaît déjà le principe dès le premier épisode, et bah là, on est juste impatients de savoir le pourquoi du comment il va pêcher au Kiruko. Oulah, ah ouais, non, non, j'ai pas écrit ça. De savoir le pourquoi du comment l'incident s'est produit. Comment les démons sont apparus ? Qu'est-ce qui se cache derrière le paradis ? Ou encore, comment Maru peut tuer les démons de l'intérieur ? Bref, vous l'avez compris, beaucoup de choses restent à savoir. Et on découvre chaque petite révélation en même temps que les héros, et c'est ce que j'apprécie fortement dans cette œuvre. Ce qui démarque vraiment cet animé de certains, c'est que c'est un énorme puzzle, où l'on va découvrir, bah, pièce par pièce, ces secrets par des rencontres ou encore par des actions. Ce qui donne la sensation, bah, de résoudre le tout en même temps que les héros. Mais à part tous ces côtés incroyables, il faut aussi prévenir, et bah, qu'il y a un côté aussi qui parle beaucoup de la sexualité. Alors attention, c'est loin d'être un gros Ichi rempli de fanservice, hein, loin de là. C'est juste, bah, que le thème de la sexualité est abordé dans l'histoire, par le fait que l'on suit déjà des adolescents qui découvrent la vie par eux-mêmes, et avec ça, et bah, on va apprendre davantage sur la mentalité ou encore leur évolution. C'est vraiment un thème abordé intelligemment, bah, qui ne tombe pas dans le cliché. Et on le ressent très très vite avec Maru, bah, qui n'a jamais connu l'amour, et comme je l'ai dit plus tôt, qui tombe amoureux de Kiruko. Et comme je vous l'avais dit, les enfants qui sont dans le centre appelé Paradis, et bah, ils se découvrent aussi. Certains un peu trop, du coup. Tout ça pour dire que oui, Tengoku Damaikyo aborde le thème de la sexualité, et je sais malheureusement, bah, que ça peut en déplaire à certains. Mais à côté de ça, ils abordent aussi très bien le côté de l'humain, qui est voué à se reposer, bah, que sur lui-même. Ou encore la survie, et voir jusqu'à où encore une fois, l'humain est prêt à aller pour sa propre réussite. Un très bon sign-in avec des codes propres à lui, qui vous fera réfléchir et passer un très bon moment, avec des thèmes très importants, qui parlera à plus d'un. On va pouvoir s'arrêter là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite présentation de Tengoku Damaikyo. C'est vraiment, du coup, un anime de saison que j'adore. Au moment où je vous parle, j'ai vu que 8 épisodes, mais quand la vidéo sortira, il y en aura 9. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, ou peut-être tout simplement si ça vous a donné envie de le voir. Mais en tout cas, c'est vraiment un anime de cœur, et même s'il n'est disponible que sur Disney+, alors qu'on a Crunchyroll, on a ADN, et bref, j'en passe. Eh bien, j'espère que ça va faire beaucoup plus de bruit, et que beaucoup de personnes vont pouvoir le découvrir, et pourquoi pas juste découvrir par les mangas par la suite. Écoutez, moi, comme d'habitude, tout ce que je vous demande, si ça vous a fait kiffer, le petit pouce bleu et l'abonnement, pourquoi pas. Ça m'encourage pour les autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire des thèmes dans les commentaires que je pourrais aborder. Et je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis, ciao ! Sous-titrage ST' 501